bonjour à toutes et à tous et bien le camille alors déjà je vous remercie d'être là d'être présent pour cette nouvelle vidéo si vous l'aimez ayez le réflexe mettez un pouce bleu et abonnez vous à la chaîne voilà je sais je sais je me rabâche alors je souhaitais revenir sur l'affaire n'aura corin dont j'ai déjà parlé une affaire qui me tient à coeur pourquoi parce que les parents de nora sébastien et mehab ont récemment fait savoir qu'il réclamait une enquête sur la mort de leur fille retrouvée dans la jungle malaisienne ils contestent la décision des autorités qui ont classé l'affaire sans suite ils ont fait savoir par le biais de leur avocat qu'ils se battront pour connaître la vérité j'ai souhaité faire cette nouvelle vidéo pour étudier la piste que j'ai appelé la piste du chaman très importante selon moi donc je ne vais pas réexpliquer avant toute l'affaire je vous renvoie vers les émissions j'ai déjà fait sur nura tv et aussi la mini émission résumé je suis quand même obligé de faire quelques rappels pour vous rafraîchir la mémoire et aussi pour ceux qui n'ont pas vu ces émissions donc pour récapituler début août 2019 n'aura une adolescente franco irlandaise qui passait des vacances avec sa famille en malaisie dans un bagelot à côté de la jungle a disparu une nuit dans des circonstances inexpliquées on a juste retrouvé le lendemain matin une porte fenêtre ouverte au rez-de-chaussée n'aura dormait avec son frère et sa soeur dans une chambre à l'étage sa disparition a donné lieu à une opération de recherche massive donc pendant dix jours on a cherché cet enfant on l'a retrouvé décédé malheureusement dix jours plus tard près d'une cascade à 2,5 km dans un lieu inaccessible n'aura souffrait d'un handicap intellectuel et légèrement moteur il fallait traverser au moins deux ruisseaux et grimper des pentes boueuses le site était très difficile d'accès il ya aussi énormément de zones d'ombre dans cette affaire déjà d'abord la police a exclu la piste criminelle parce qu'elle n'a constaté aucun signe d'intrusion dans le bungalow en clair personne n'est venu de l'extérieur pour enlever nora autre point bizarre nora a été trouvée dans un lieu qui avait été déjà fouillé précédemment par les secours donc nora elle est décédée de faim le stress donc elle a eu une mort apparemment naturelle aucun signe d'agression de violence ou d'agression sexuelle quand on l'a trouvée elle était décédée depuis deux ou trois jours ça signifie qu'elle allait rester donc en vie pendant presque une semaine dans dans la jungle donc c'est complètement fou c'est complètement aberrant de se demander comment les secours ont pu la louper pendant tout ce temps près de 350 personnes des hélicoptères équipés de d'équipements thermiques des chiens renifleurs des drones etc on a du mal à croire qu'elle était tout ce temps là perdu en train d'errer dans la jungle parce que je pense qu'on l'aurait repéré voilà comme l'a dit très justement son grand père pour résumer c'est un mystère incompréhensible donc maintenant donc je voudrais analyser une piste très importante selon moi sous-estimé celle du chaman j'ai découvert au cours de mes recherches une information qui était qui était passée inaperçue qui est assez troublante que je vais rappeler maintenant donc au cœur de l'affaire pendant les recherches et avant qu'on ne retrouve Nora dans la jungle un chaman est venu sur place pour aider les recherches un chaman c'est un être humain qui se présente comme un intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits les esprits de la nature en malaisie on appelle les chaman des beaux mots et dans ce pays on fait très souvent appel aux chamanes dans les affaires de disparition dans la nature comme ça on considère qu'ils ont le pouvoir de convoquer les esprits et de leur demander de l'aide pour retrouver ces personnes est extrêmement courant parce que j'ai étudié plusieurs affaires là bas et les beaux mots sont souvent sollicités par la police par les autorités c'est un peu comme la police américaine vous savez qu'ils font appel à des médiums des fois pour aider les enquêtes là bas c'est pareil avec les chamanes donc dans l'affaire de Nora la police a fait venir un chaman un chaman nommé Khalid mohamad pour qu'il apporte son aide cet homme a été convoqué par la police c'est quand même un détail important aussi il n'est pas venu de sa propre initiative apparemment c'est ce qui a été marqué dans les articles de presse donc ce chaman est allé dans la jungle là il est entré en transe il a pratiqué des incantations rituelles et serait rentré en contact avec les esprits de la forêt donc dans un article de paris match que j'ai trouvé j'ai noté un paragraphe contenant des informations très importantes dans cet article il est indiqué que ce chaman a déclaré que Nora aurait été piégé par un génie un esprit invisible qui influencerait la terre en apparissant sous forme humaine ou animale ce que le chaman a décrit c'est ce qu'on appelle un djinn les djinns sont des entités surnaturelles décrites dans le coran certains seraient bons d'autres malveillants il pourrait changer de forme et prendre l'apparence d'un homme d'un animal d'un arbre et y livrer dans des lieux déserts comme les grottes par exemple les forêts que le chaman ait fait allusion à une entité ressemblant à un djinn c'est cohérent et c'est logique en malaisie parce que la malaisie c'est un pays majoritairement musulman donc dans l'article il est aussi indiqué que le chaman a déclaré que l'adolescente aurait été choisi par cet esprit pour devenir sa belle fille à cause de son handicap donc là ça va aller un peu loin pour les plus cartésiens d'entre vous mais en me renseignant en faisant des recherches je me suis rendu compte que apparemment les mariages entre les jeans et les êtres humains serait possible ou du moins certains certains y croient il y aurait des familles de jeans des jeans masculins des jeans féminins donc il m'appartient pas de dire si c'est vrai ou si c'est faux ce sont des croyances et elle mérite d'être respectée comme toutes les religions voilà pour en finir avec le rappel des faits et là c'est une information très importante que personne apparemment n'a relevé avant moi dans l'article de paris match qui avait été écrit le vendredi 16 août 2019 il était indiqué que le lundi le chaman a dit ce soir je vais demander à l'esprit de la ranée de là où elle vient il va vouloir quelque chose en échange a-t-il dit en parlant de l'esprit cela restera entre lui et moi le plus important c'est que l'enfant soit libéré a déclaré le chaman donc le chaman il a fait des rituels le lundi soir comme annoncé pour que le génie ramène nora c'est écrit noir sur blanc or le lundi soir c'était le lundi 12 août le 12 août au soir et la petite nora a été retrouvé le mardi 13 le lendemain c'est une information que j'ai trouvé assez étonnante assez perturbante nora était introuvable depuis dix jours le chaman est arrivé il a dit qu'il allait demander à l'esprit de la ramener et on l'a retrouvé le lendemain toutes les informations étaient pourtant sortis dans la presse mais personne n'a tilté un personne n'a fait la connexion aucun journaliste ne s'est fait la réflexion que le chaman avait annoncé le retour de laura la veille donc désolé pour ce rappel des faits peut-être un peu long mais pour moi c'était très important de bien vous remémorer tous ces éléments pour que vous puissiez bien appréhender la suite on va maintenant analyser ce que j'ai appelé la piste du chaman j'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle donc on va essayer d'étudier toutes les hypothèses les cartésiennes et aussi l'hypothèse paranormale donc j'ai noté quatre hypothèses première hypothèse ce chaman est un brave homme mais il n'a aucun pouvoir donc en fait il profite de la crédulité des gens là bas des superstitions locales il fait ça pour vivre pour manger quoi il ne fait mal à personne mais il n'a pas plus de dons que vous et moi en fait là donc quand on lui demande de venir aider les recherches ben il joue la comédie il fait son cinéma dans la jungle là il fait semblant d'entrer en trance le lundi soir il annonce qu'il va demander un prétendu esprit de ranenora et par un pur hasard c'est un pur hasard on la retrouve le lendemain le chaman n'y est pour rien il a juste eu un gros coup de bol c'est une pure coïncidence il a fait cette prédiction et puis voilà c'est arrivé mais il n'y est pour rien voilà c'est la première hypothèse deuxième hypothèse le chaman a joué un rôle direct dans la disparition de nora en effet je me suis rendu compte que que les affaires d'agressions sexuelles par des beaux mots défraient parfois la chronique en malaisie et en indonésie il ya un fait divers un peu sordide qui a retenu mon attention d'ailleurs en 2003 une fillette de 12 ans nommé asmi avait mystérieusement disparu dans un village de sulawesi centrale en indonésie en réalité elle avait été enlevée par un sorcier médium qui l'a retenue prisonnière à l'intérieur d'une crevasse rocheuse cachée dans la jungle ça s'est passé près du village de badjougan en fait il prétendait être possédé par un djinn qui était l'esprit d'un jeune garçon c'est ce qui lui faisait croire donc le calvaire de la jeune fille asmi a pris fin seulement en 2018 à l'âge de 28 ans donc à travers cet exemple on voit donc que les les beaux mots ne sont pas tous bienveillants et certains sont capables du pire c'est inhérent à la nature humaine alors maintenant on va revenir au cas de nora on va étudier ce scénario imaginons que ce chaman le chaman de khalid mohammad soit coupable reste à savoir comment il a fait pour kidnapper l'enfant quand même c'est un c'est une grosse partie du mystère bon je sais pas mais en tout cas il n'y a pas 36 solutions si personne ne s'est introduit dans le bungalow vu qu'il n'avait pas de signes d'intrusion il faut se demander si nora n'aurait pas été attiré à l'extérieur en dehors du bungalow par le chaman ou quelqu'un d'autre on peut tout imaginer on peut même se demander s'il n'aurait pas utilisé un enfant par exemple une fois nora dehors le chaman l'attrape et il emmène ailleurs il enferme quelque part dans une cave dans une cabane dans la jungle donc ce chaman qui est vraiment qui est un esprit déviant on va dire il a des mauvaises intentions à l'égard de nora et mais là le problème c'est que l'affaire commence à être énormément médiatisé il ya une opération de recherche massive dans la région avec l'armée et là il prend peur donc il est obligé de changer de plan et peut-être qu'il n'ose pas retourner à l'endroit où il a enfermé l'enfant et nora reste enfermé comme ça prisonnière pendant pendant une semaine elle n'est pas nourri et elle meurt de faim elle meurt de faim et de stress aussi parce que être enfermé comme ça c'est terrible est ce qui me fait penser à ce scénario c'est l'affaire marc dutroux le sinistre criminel belge qu'on ne présente plus parce que deux des petites victimes de marc dutroux julie et mélissa elles étaient mortes de faim aussi elles étaient mortes de faim et de soif dans une cache laissé par marc dutroux donc le chaman il n'ose pas retourner l'endroit où il enfermé nora par peur mais quand la police lui demande d'aider les recherches pour lui c'est une occasion nord une occasion de s'en sortir donc le lundi 12 août bah il explique donc qu'il est rentré en contact avec un génie bien entendu c'est une pure invention et qui va demander à ce génie de ramener l'enfant de relâcher l'enfant et il en profite pour ramener la dépouille de nora durant la nuit du lundi au mardi comme ça on la retrouve le mardi 13 le lendemain de sa prédiction donc ça c'était la deuxième hypothèse troisième hypothèse dans cette hypothèse le chaman n'est pas le responsable direct de l'enlèvement de nora par contre il connaît le ou les coupables une ou plusieurs personnes de la région appartenant possiblement un réseau pédocriminel par exemple donc il est leur complice et il les aide à se débarrasser du corps de nora donc son annonce encore une fois est une pure mise en scène quatrième hypothèse l'hypothèse surnaturel on va maintenant étudier la théorie paranormale là on est au stade théorique mais il faut quand même développer cette thèse pour être vraiment complet donc dans ce cas de figure le chaman est parfaitement innocent et de bonne foi donc c'est un brave homme il a vraiment un don et il est vraiment rentré en contact avec un djinn ne me demandez pas de vous expliquer comment certaines choses échappent à l'entendement mais il réussit à communiquer avec une entité qui n'appartient pas à notre réalité et cet esprit donc ce génie ce djinn lui dit qu'il détient nora dans d'autres vidéos j'ai parlé d'hypothétiques enlèvements paranormaux en malaisie parce que là bas il ya vraiment des gens qui disparaissent de façon très mystérieuse à la base ce sont des croyances locales très très forte et moi moi ça m'intéresse beaucoup et je j'étudie sérieusement le sujet pour revenir à nora effectivement le chaman a raison nora a été enlevé par par ce génie elle est effectivement ailleurs ailleurs dans une autre dimension dans un monde éthéré parallèle au nôtre et là le chaman commence à négocier avec l'esprit pour récupérer nora rappelez vous de ses paroles il avait dit ce soir je vais demander à l'esprit de la ramener de là où elle vient il va vouloir quelque chose en échange cela restera entre lui et moi le plus important c'est que l'enfant soit libéré donc il ya bien une négociation et un dialogue entre eux on sait pas trop ce que ce qui se dit entre le chaman et le génie mais nora sera effectivement rendu le lendemain malheureusement elle est décédée là il ya plusieurs possibilités je sais pas je spécule mais bon essayer de comprendre soit le génie n'a pas pensé à nourrir nora dans l'autre monde soit n'a pas supporté le trajet retour d'un monde à l'autre ou alors peut-être que le chaman n'a pas honoré sa promesse peut-être qu'il n'a rien donné en échange au génie ou alors peut-être que ce qu'il a ce qu'il lui a donné ne lui convenait pas peut-être qui n'a pas donné au génie ce qu'il réclame et là encore une fois on est dans la théorie pure on est dans la spéculation mais c'est intéressant quand même c'est intéressant je trouve d'étudier cette piste faire cette vidéo complémentaire à mes émissions précédentes sur nora corin je pense que qu'il soit coupable ou non qu'il soit coupable ou innocent cet homme ce chaman aline mohamad on sait peut-être plus qu'il nous le dit sur les circonstances exactes de la disparition de nora et puis ça serait intéressant que si des policiers français des enquêteurs vont là-bas qu'ils puissent l'interroger c'est qu'ils puissent aussi s'expliquer qu'ils puissent en dire plus sur son interaction aussi avec cette entité même si ça n'est qu'une pure coïncidence que que la petite nora était retrouvé le lendemain de sa prédiction voilà pour conclure je réitère mon soutien à la famille de nora corin mais à sébastien aux grands-pères je suis de tout coeur avec eux j'essaie toujours d'être honnête franc et c'est vrai que par ça et là on lit parfois quelques personnes qui évoquent la piste familiale donc moi j'ai été très clair à ce sujet là j'ai toujours dit que pour moi ne faisait aucun doute que que les parents n'aura été innocent n'ont rien à se reprocher dans cette histoire et mais bon c'est vrai qu'il faut être objectif c'est vrai dans les cas de disparition d'enfants inexpliqués on peut comprendre que cela soulève des interrogations les statistiques officielles montrent que 40% des violences sont commises à l'intérieur du foyer et des familles les enfants ne sont pas épargnés mais comme je l'ai déjà dit je n'ai aucun doute sur l'innocence des proches d'honorat de ses parents pour deux catégories de raisons et je profite de cette vidéo pour livrer mes arguments j'ai d'abord des raisons subjectives j'ai l'intime conviction et l'intuition que les parents de nora sont sincères ils adoraient leur fille c'est évident et ils ont eu un comportement aussi tout à fait cohérent du début à la fin dans cette affaire par exemple ils ont signalé très vite la disparition de leur fille et c'est eux aussi qui ont évoqué en premier la piste criminelle envers et contre tous tout le monde opté pour la piste accidentelle je pense que si s'ils avaient été coupables d'un homicide il se serait sûrement contenté d'appuyer la thèse de l'accident au contraire ils ont porté plainte contre x pour demander l'ouverture d'une enquête très vite et il continue à l'heure actuelle et c'est vrai que quand on réfléchit bien une culpabilité des parents pour cette affaire elle est quasiment impossible matériellement allons jusqu'au bout allons jusqu'au bout étudions le scénario d'une mort dans le milieu familial pour mieux démontrer son absurdité parce que certains ont dit oui peut-être qu'elle est morte peut-être qu'ils ont maquillé sa mort en accident enfin bref je vais vous prouver que c'est complètement absurde donc écartons déjà l'homicide volontaire c'est inimaginable les coirins adoraient leurs filles n'auraient jamais levé la main sur elle et en plus on va voir par la suite où toute façon d'un point de vue logistique c'était pas possible c'était pas possible de cacher son corps et s'en débarrasser une semaine plus tard donc quid de l'homicide involontaire alors imaginons le scénario d'une mort accidentelle imaginons que n'aura soit morte dans la nuit du 3 au 4 août dans le bungalow à cause d'un accident causé par l'un des membres de sa famille pris de panique les parents auraient décidé de maquiller sa mort en disparition le dimanche matin mais bon on va arrêter tout de suite ça sert à rien d'aller plus loin parce que cette théorie est complètement irrecevable pour une raison simple c'est que nora est décédé six jours plus tard et cette théorie ne tient vraiment pas la route parce que d'un point de vue matériel elle est elle est impossible les parents n'avaient pas les moyens logistiques de garder leurs filles quelque part pendant une semaine dans un lieu tenu secret il n'avait pas non plus la possibilité de mettre en scène sa réapparition ils étaient h24 sous les yeux de la police sous le feu des projecteurs avec tout la toute la presse comment est-ce qu'ils auraient fait pour transporter le corps jusqu'à la cascade et la jungle était remplie de centaines de témoins potentiels et puis surtout la police malaisienne n'a jamais évoqué la piste familiale pas plus que la presse britannique qui est vraiment virulente donc voilà je pense que les faits parle d'eux-mêmes j'en profite donc encore une fois pour souhaiter bon courage à la famille coirin et j'espère de tout coeur qu'ils obtiendront toutes les réponses qu'ils attendent voilà c'est fini pour cette petite vidéo complémentaire sur l'affaire nora coirin c'était important d'évoquer cette piste du chaman maintenant je vais en profiter pour vous donner quelques petites news et informations alors première chose je vous faire maintenant une petite confidence certains parfois me disent tu devrais arrêter de parler de théorie par normal parce que ça nu est la crédibilité tu toucherais plus de monde tu aurais plus de publics c'est arrêté d'en parler mais ça n'est pas une question de crédibilité là pour moi c'est une question d'authenticité et d'honnêteté intellectuelle lors de mes recherches je constate parfois des faits étranges et inexpliqués donc je m'interroge sur ces sujets sur ces mystères en tant qu'esprit libre j'essaie de le faire de façon objective je le dis souvent ce n'est pas parce que qu'on ne comprend pas certaines choses qu'elles n'existent pas je n'ai pas d'avis tranché sur ces questions je n'ai pas plus de réponses que vous je ne prétends jamais détenir la vérité mais je trouve ces sujets fascinant ça me passionne d'y réfléchir ça me passionne de me poser des questions ça me passionne d'en parler de temps en temps évidemment et puis quand les dossiers s'y prêtent quand il ya une affaire qui a aucun grain de paranormal dedans je vais pas aller en inventer tout cas quand j'ai quand j'essaie de le faire je le fais de la façon la plus pédagogique et objectif possible je ne vais pas m'interdire de parler de ces sujets quand j'en ai envie je vais pas faire ça pour plaire à plus de monde pourra plus de public parce que dans ce cas je me renierai moi même je ne serai plus moi même tout simplement voilà c'est dit je pense que c'est important aussi de dire les choses deuxième chose plus terre à terre mais bon je reviens bientôt sur nurea tv le jeudi 19 mars 2019 donc pour une émission spéciale disparition mystérieuse avec guillaume le sujet vous sera communiqué plus tard ça c'est pour éviter de se le faire piquer avant voilà troisième chose je viens de rénover mon site internet donc vous trouverez l'adresse de ce site dans la description de cette vidéo donc sur mon site vous trouverez toutes mes vidéos mes livres mes podcasts fait tout mon travail et vous pourrez aussi suivre tout mon parcours depuis 2013 quand j'ai sorti mon premier roman passager vers l'enfer et il ya aussi une nouveauté une petite boutique dans laquelle vous pouvez acheter maintenant des t-shirts et des mugs sont assez sympa je vous invite à aller voir vous trouvera peut-être votre bonheur voilà en tout cas allez-y là assez vite parce que vous pendant 15 jours vous avez droit à 15% de réduction voilà donc il faut en profiter et puis c'est aussi un moyen de soutenir mon travail si vous voulez d'autres histoires inexpliquées dans la jungle malaisienne j'en ai d'autres en stock c'est un sujet qui me passionne vous l'avez compris donc faites le moi savoir ce sont des affaires très mystérieuses croyez moi voilà donc je vous laisse maintenant merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à maintenant on se retrouvera donc bientôt sur nura tv c'est certain peut-être avant si j'ai le temps de faire une autre vidéo en tout cas d'ici là ne disparaissez pas et je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères bye